La Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, est réunie depuis hier. Ce soir, elle devrait annoncer la réduction de ses achats d'actifs d'environ 10 milliards de dollars. C'est du moins le consensus des économistes. Toutefois, un tiers de ses experts estiment qu'elle pourrait repousser cette décision très importante au mois de décembre parce que l'économie américaine est jugée un petit peu trop fragile, convalescente. A l'inverse, peu d'experts imaginent que ce soir, la Banque centrale américaine pourrait annoncer une baisse de ses achats beaucoup plus importante que les 10 milliards de dollars attendus. Actuellement, la Banque centrale américaine achète tous les mois 85 milliards de dollars à la fois des titres d'État et des créances hypothécaires titrisées. Donc ce montant devrait passer en toute vraisemblance à 75 milliards de dollars chaque mois. Ce, au moins pour les prochains mois, la Banque centrale américaine, lors de toutes ses réunions de politique monétaire, pourra ajuster à la baisse ou à la hausse en fonction du développement de l'activité économique, son rythme d'achat. Le président de la Banque centrale américaine, Ben Bernanck, qui laissera d'ailleurs son fauteuil en janvier prochain. Les marchés ont d'ailleurs apprécié que Summers, le candidat de la Maison-Blanche, ait renoncé à sa candidature. Il était jugé peut-être pas assez expérimenté dans le domaine de la politique monétaire pour rassurer les marchés et les investisseurs. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le président de la Banque centrale donc actuelle, Ben Bernanck, devrait donc insister très lourdement au cours de cette conférence de presse ce soir sur le fait que les taux directeurs resteront quasiment à 0%. Pour une raison simple, c'est que s'il donnait le sentiment que les taux d'intérêt pourraient augmenter dans les prochains mois, le marché obligataire corrigerait, la bourse également, ce qui serait une très mauvaise chose pour l'activité économique, pour l'investissement des entreprises et pour la consommation des ménages. La réunion ce soir est donc capitale pour l'évolution de l'activité américaine, mais aussi pour l'évolution des marchés boursiers dans les prochaines semaines. C'est un tournant, un tournant de politique monétaire, mais ce n'est en aucun cas un durcissement de politique monétaire qui s'annonce ce soir. Suivez l'événement en direct sur investir.fr à partir de 14h30.